Musique Hello les filles, ça va ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit avec un big 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 haul crafterier. Et j'ai pris pas mal de choses pour organiser un peu mieux ma scraperon. Et je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous parce que c'est possible que vous pouvez prendre des idées, pourquoi pas. On va commencer tout de suite. J'ai le carton à côté de moi parce qu'il est vraiment énorme, 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 énorme. On a beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur. Voilà, il est super grand. Du coup, je le garde à côté. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi de vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer d'abord avec le plus grand de ce carton. Et c'est la guillotine de la marque Tonic Studio. Jim Holt. C'est la grande pour... Il fait 31 cm. Du coup, on peut mettre des grandes papiers à l'intérieur. Moi, j'ai la petite et ça fait des années et des années et des années qu'on j'utilise. Celle-ci, c'est la petite. Ça fait des années qu'on j'utilise et il coupe toujours aussi bien. Parce qu'il faut savoir, avec une guillotine, il s'aiguise toute seule chaque fois qu'on va utiliser. Du coup, ça c'est génial. J'ai les massicots aussi de la marque Vincennes Créatives qui ça fait aussi longtemps de qu'on j'utilise. Mais franchement, acheter tout le temps, tout le temps, tout le temps des lames, ça devient vite assez cher. Comme ça, j'ai pris cette guillotine et comme ça, je peux mettre des grands papiers à l'intérieur. Alors, juste le seul, si on peut dire bémol, c'est qu'il faut que je fasse les plis avec le massicot à côté. Je ne peux pas faire les plis avec la guillotine, mais je préfère faire les plis à côté. Mais comme ça, je n'achète plus de lames et j'utilise le massicot, la guillotine, pardon. En plus de ça, la guillotine, elle coupe tout le temps droit et elle coupe super les papiers. Il n'y a pas besoin qu'on change les lames et tout. Ça présente comme ça. Ici, il est jusqu'à 14,5. Mais en fait, là, on a la rallonge pour mettre jusqu'au 31. Et ici, on a la manche, toute la guillotine. On va sortir ça aussi. Ça, on va mettre ici. Et comme ça, on peut couper tout le temps. Et cet morceau, on va mettre ici. Juste, on va mettre comme ça. On va clipser et c'est bon. Là, on a un petit pied. Comme ça, il reste droit quand on va mettre des papiers. Et je vous montre vite fait avec un morceau de papier. Il faut que je voie si j'ai des papiers ici à côté. On va prendre une enveloppe et on va mettre. Et voilà, il coupe très, très, très bien. Il n'y a pas de souci. Et on peut couper des tout, 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 tout petits morceaux aussi avec les guillotines comme ça. On va mettre juste pour couper un tout petit morceau. Et je vous montre. J'ai coupé juste un tout, 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 tout petit morceau. Un morceau super fine. Quand on ne veut plus utiliser, en fait, tout simplement, on va appuyer ici sur les deux petits boutons qui sont là. Et on sort ça et on utilise juste le côté petit. Sinon, on utilise le côté grand. Voilà pour la guillotine. Après, j'ai pris un set comme ça des pincons pour le encre. Il y en a dix en intérieur, plusieurs couleurs. Et c'est pour appliquer l'encre. Je suis très, 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 très curieuse. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai utilisé des applicateurs mousse. C'est la première fois que je prends des brosses comme ça. Du coup, j'ai hâte de tester tout ça. Et je vous tiens au courant si ça me plaît ou pas. Si je veux acheter encore ou pas. Après, on a quoi ? On a des dyes. On va prendre vraiment comme il vient dans le colis. Ici, déjà, on a une jolie carte. Ils ont changé la carte. C'est la première fois que je reçois cette carte. Il est vraiment bien sympa, cette carte, avec les petites monstres. Ici, on a des dyes. J'ai pris le mot famille. Comme ça. J'ai pris mon endroit parfait. J'ai pris que de l'écriture. J'ai pris le mot merci. Et cette grande dyes, comme ça, pour faire une grande pochette avec des flocons. Et on va voir ça une fois qu'il est réalisé. Les trois, c'est de la marque Craftelier, comme les pincons aussi d'ailleurs. Et le grand, c'est de la marque Studio Light. J'aime beaucoup les dyes de la marque Studio Light. Ici, on a des boîtes de rangement 30-30. J'ai pris 31,5. En fait, ils mesurent 31,5. Sur 32,51 et avec une épaisseur de 2,79 cm. Et j'ai pris deux blanches. C'est pour organiser des papiers. Et si je vois que tout fonctionne comme il faut, je vais prendre un peu plus pour organiser pas tous les papiers, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de papiers. Mais pour organiser beaucoup plus de tous les papiers que j'ai à la maison. On va regarder tout de suite pour une boîte. Et après, le reste, l'autre, je vais ouvrir toute seule après. Pour l'instant, on va regarder juste celle-ci. En fait, là, il est partout mat, mais juste ici, il est transparent. Il se ouvre comme ça, là et là. Et on peut mettre vraiment pas mal de choses à l'intérieur. Du coup, c'est vraiment super. Et après, on peut poser comme ça dans un casier. ça va être sympa, ça, pour organiser les papiers. Comme ça, on peut mettre une collection entière à l'intérieur, je pense. Ça, c'est vraiment super. J'ai pris aussi une grande... Deux, pardon. Deux grandes boîtes comme ça. Cette fois-ci, ça, j'ai pris rose. Hop, juste, je pose mon carton à côté parce que j'ai peur qu'il y a tout qu'il va tomber. Du coup, là, les grandes boîtes comme ça, ils mesurent 35,8 sur 36,3 avec une épaisseur de 7,8. C'est vraiment super épais. Et ça, j'ai pris, en fait, pour organiser tout le temps mes projets. Mes projets en cours que j'ai, par exemple. Là, je suis en train de travailler sur l'album, un album Stamperia. Comme ça, je peux mettre à l'intérieur tous les chutes de papier. En fait, la même chose. On ouvre comme ça et comme ça. Et on va vérifier tout de suite ensemble. Du coup, je ramène ma boîte avec mon projet. Et on va voir tout de suite. On va mettre les papiers. On va mettre les pages. On va mettre tous les petits chutes. On va mettre tous les petits découpes parce que comme ça, d'habitude, je les mets dans des grands paniers mais c'est un peu embêtant parce qu'en fait, il se casse, il peut s'abîmer assez vite. On va mettre les die-cut aussi. On va mettre le ruban aussi que j'utilise. On ne va pas mettre l'album quand même. Je pense qu'on peut mettre même la perforatrice. Ça rentre. Oui, ça rentre même la perforatrice qu'on utilise pour le projet. Et je pense que je peux mettre même toute la dentelle que j'utilise pour faire cet album. La double face et comme ça, j'ai vraiment tout mon projet dans la boîte. La boîte, il se ferme et c'est parfait. J'ai tout à l'intérieur. C'est propre, c'est parfait sur le plan de travail. Nickel. Je suis super contente. C'est vraiment presque 8 cm. c'est vraiment bien épais. Ça, c'est génial. Vraiment génial. On va continuer. Du coup, j'ai pris des relures comme ça. J'ai pris un lot de blanches rose et bleu. Ils font un diamètre de 3,17 cm. 11 sur 4. On a deux pièces chaque fois et ça, c'est pour des futurs projets. J'avais déjà, j'ai déjà la maison noire, argentée, dorée, rose gold, mais je voulais quelque chose avec des couleurs pour des albums pour les enfants et blanc parce que ça passe vraiment partout. Ça aussi, par exemple, on peut très bien organiser dans une boîte comme ça. On peut mettre toutes les relures comme ça et comme ça, on sait que dans une boîte, on a toutes les relures. Franchement, les boîtes, je suis super contente. J'ai pris la colle bloc comme ça du craftierier. J'ai la Taki Glue aussi. Je n'arrive pas trop à utiliser la Taki Glue. Je suis trop habituée avec la colle Art Glitter et du coup, je n'arrive pas du tout à utiliser la Taki Glue. Je l'utilise avec mes enfants tout le temps qu'on a fait des projets. mais je me suis dit pourquoi pas essayer la Bloc parce que tout le monde dit que cette colle est vraiment très 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 bien. Du coup, je ne peux pas savoir si je ne teste pas. J'ai pris celle-là aussi pour tester. Après, on a encore des petites choses et on a fini vite fait après. Hop, je ramène tout comme ça. Après, c'est bon. et voilà, c'était un énorme carton mais la commande n'est pas aussi grande parce qu'on a des produits qui sont assez volumineuses. Déjà, j'ai pris un petit outil comme ça, 3 en 1. moi, ce n'est pas la première fois qu'on j'achète. Avant, j'avais une de la marque 25 créatives si je vous rappelle bien mais j'ai tellement utilisé qu'il s'est cassé. En fait, on a une spatule, un petit pic et ici pour enlever quand on fait des découpes. voilà, là, on a l'exemple. Vraiment, il est très, très, très bien quand on fait des découpes et la spatule, moi, j'ai beaucoup utilisé pour les découpes qu'on fait sur les tapis comme pour la machine Cricut, le clic silhouette et tout ça. Voilà pour cet outil. J'ai pris un lot de cutter comme ça. Il y a un rose et un mint, un petit et un grand. Ça, ce n'était pas cher du tout, toujours de la marque Craftelium. Après, j'ai pris cette presse comme ça, toujours la marque Craftelier pour quand je fais des tamponnages, comme ça, je peux bien appuyer mais par contre, il fonctionne très bien aussi quand on colle des papiers à plat pour bien étaler la colle partout mais pas, en fait, étaler la colle partout mais en fait, on ne va pas mettre la colle sur le papier et on va étaler avec ça. Non, on met la colle, on met un autre papier et après, avec ça, on va donner comme ça, comme ça, le papier, il colle beaucoup plus vite et il s'étale bien partout. Voilà pour bien expliquer. J'ai pris un plateau comme ça pour quand j'utilise des petits embellissements, des petites billes, des paillettes, des choses comme ça. Je cherche un beaucoup plus grand mais pour l'instant, j'ai pris le petit comme ça, rose. je pense que le plus grand je veux prendre direct, je veux prendre sur la boutique Brico Scrap parce qu'il y a un violet qui est vraiment grand et je veux prendre ça aussi. J'ai pris deux petites boîtes comme ça pour organiser toutes mes attaches parisiennes parce que là, toutes mes attaches sont dans une boîte mélangée, toutes les couleurs sont mélangées et je voulais mettre bien par couleur et par motif aussi parce que j'ai des attaches parisiens par exemple sapin, flocon de neige, petit coeur, plein de choses comme ça. J'ai même sur la thème pour faire des projets pour les enfants. Du coup, comme ça, je peux bien organiser dans les boîtes comme ça. J'ai pris rose parce que j'aime beaucoup et voilà et on peut empiler un sur l'autre comme ça et c'est super. Après, j'ai pris un lot des magnètes comme ça qui font une taille de 8 sur 1 mm et on a 60 à l'intérieur. C'est marqué qu'ils sont extra fortes. Même ici, c'est marqué qu'ils sont extra strong. On va voir. Franchement, on va voir. D'habitude, moi, j'utilise de 10 sur 1 mm pas de 8. Je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser des petites comme ça mais on va voir. Il vient comme ça dans une petite boîte et on a ici les magnètes. Comme ça, ils sont fortes. Ils sont bien fortes mais on va voir une fois qu'on va utiliser avec les papiers. Je vais laisser tout ici d'or et je vais voir. Pour l'instant, de toute façon, mes préférés, il reste les N42 de la boutique Brico Scrap. C'est les meilleurs. Après, on va voir. j'ai pris aussi des organisateurs comme ça blanc. J'ai pris trois et j'ai pris ça exprès pour organiser mes applicateurs mousse mais aussi les pinceaux que j'ai acheté. Là, les pinceaux pour les organiser comme ça sur ce support et on va voir tout de suite un ensemble et après, les deux, je vais voir toute seule. en fait, il faut juste mettre comme ça. Voilà. Ça, par contre, si on veut, on peut changer la couleur. C'est de bois. Du coup, on peut facile faire avec un rose, par exemple, ou n'importe quelle couleur vous voulez. Ce n'est pas obligatoire de garder blanc. C'est comme vous voulez. Voilà. On va juste mettre comme ça et on peut on va mettre ça à côté. On va voir tout de suite avec les pinceaux comme ça, les broches comme ça. Voilà. Avec les broches comme ça. On peut le mettre ici mais c'est un peu grand. non, sont trop grandes pour un support comme ça. Par contre, si on va superposer deux, je pense que ça va le faire. Mais, par contre, pour par contre, pour les applicateurs comme ça, ça ne passe pas. Oh là là, je pensais que ça passe tous les applicateurs. Il ne faut pas ça passe. Je me suis fait peur toute seule. On peut le mettre comme ça. Oh, bien sûr, on peut le mettre comme ça. je me suis fait peur toute seule. Je me suis dit ah, ça ne va pas passer. Ça ne passe que les applicateurs craftelliers et j'ai pris trois en plus pour être sûre que je peux tout organiser. Mais ça passe. C'est bon. C'est super. Par contre, je voulais voir si je veux mettre on va faire tout de suite ensemble. Déjà, je veux mettre celui-là comme ça. Et par exemple, si je mets comme ça, est-ce que là, je peux mettre oui. Là, ça passe nickel avec ça aussi. Si on superpose deux. On peut mettre les petites brosses aussi. Les petites parce que ce n'est pas aussi petite les brosses. c'est quand même des grandes brosses. Voilà, comme ça. Et je peux mettre le troisième ici si je veux. Du coup, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je ne suis pas du tout déçue. Là, on va mettre à côté et on va voir les deux derniers produits que j'ai pris. J'ai pris celui-là pour la colle. Comme ça, je peux mettre la art glitter tout le temps quand je travaille. Je peux mettre direct comme ça. voilà. Mais je veux mettre ici sur mon plan de travail. Et la dernière, j'ai pris celui-là, il était soldé, il était à 6, 6 et quelques, presque 7 euros, quelque chose comme ça. C'est pour faire des boîtes explosion comme ça. Du coup, n'hésitez pas parce que l'offre, il est toujours valable. Du coup, il est toujours soldé. et si vous voulez, celui-là aussi, on va le tester ensemble pour faire des boîtes comme ça à explosion avec des petits cœurs sur le côté parce que là, on a les gabarits pour faire les cœurs. Ici, on a tous les tailles qu'on peut faire et ici, pareil, en fonction des tailles qu'on a ici, XS, S, ML, XL, XXL, là, on a les dimensions pour la boîte, les papiers et ici, le couvert, les papiers et on va choisir les papiers en fonction des mesures qu'on veut faire et après, ici, juste, on va faire les pliages et on va découper. Si vous voulez, on va tester ensemble parce que ça, je pense que c'est une très bonne idée pour faire des petites boîtes comme ça, cadeau pour Noël. Du coup, on va tester ça aussi ensemble. Ça, c'est tout les filles. Du coup, n'hésitez pas. Si vous avez besoin des liens, je vous passe les liens avec un grand plaisir. Franchement, n'hésitez pas. il y a pas mal de soldes sur la boutique. Celui-là, je suis super contente que j'ai pris avec cet prix-là parce que 7 euros comme ça, il était soldé à 60%, à 60% je pense. 60 ou 70, quelque chose comme ça. Du coup, il y avait vraiment une grosse, grosse réduction sur celui-là. Je vous fais plein, 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 plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye, bye. ! Sous-titrage Société Radio-Canada